Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le jeu du pendu, seconde partie. La cafétéria était maussade, les murs étaient peints en gris, les tables et les chaises étaient en formica, la nourriture servie était insipide, l'ambiance était morose. A l'heure du midi, il n'était pas rare que les adolescentes cherchent une occupation pour s'extirper du quotidien du réfectoire. Lorsque Madison pénétra dans la salle de restauration, je sus que quelque chose de dramatique avait arrivé. Elle semblait encore plus lasse et fatiguée qu'à l'accoutumée. Elle traînait le pas, les lacets de ses bottines usés étaient défaits. Le pied peu assuré, l'autre pied instable, les chevilles qui se déboîtèrent, le corps déséquilibré qui partit vers l'avant, le plateau qui tomba au sol, le verre et l'assiette qui se brisèrent. Madison atterrit tête la première au milieu des débris, des éclats de rires fuseurs. En l'espace de quelques secondes, Madison était devenue la risée de la cafétéria. Sous la huée, les rires hystériques et les sifflements, elle se releva. Piteuse, elle frotta les restes de nourriture piégée dans ses cheveux. Lisbeth, une peste qui faisait la pluie et le beau temps, une teigne qui pourrissait la réputation de sa victime en un claquement de doigts, lança une pomme en direction de Madison. C'est si elle esquiva le fruit en exécutant un ersatz de pas de danse. Des filles se moquèrent, d'autres pommes, des oeufs et des tomates eurent envoyés vers Madison qui continuaient à éviter les projectiles dans une chorégraphie bizarre. Des filles tapèrent dans leurs mains, d'autres cognèrent sur les tables en rythme. Toujours des aliments lancés vers Madison, encore cette danse improbable. Des rires excités, de la nourriture balancée. Une chorégraphie désespérée, une... Suffit ! Cette voix au perché anesthésia l'ambiance. La scène d'humiliation prit fin. Les filles se rongèrent en ligne droite et baissèrent honteusement la tête. La directrice du pensionnat, Katie Outless, fit son entrée. L'inhumanité suintait par tous les pores de sa peau. Miss Outless n'était que sévérité. Sadisme et méchanceté. Elle avait recours aux techniques les plus barbares pour imposer le calme. Ravie de voir la terreur chez les adolescentes, elle demanda d'un ton autoritaire. « Quelle est la responsable de ce raffu ? » Personne n'osa répondre. « Bien, vous l'aurez voulu. » Katie sortit une règle en fer de sa poche. Elle avança vers la première fille de la file indienne et demanda avec un air mauvais. « Qui ? » Tétanisé. L'adolescente questionnée continua à fixer le sol sans répondre. Miss Outless ordonna. « Montre-moi tes mains. » L'adolescente tremblante obéit. La règle en fer vola très haut pour ensuite redescendre et viser les mains de l'enfant qui hurla. Durant une interminable minute, un concert de coups de règle et de cris d'agonie retentit. La directrice sadique arriva enfin autour de Lisbeth. Elle avait toujours trouvé l'adolescente impertinente et n'avait jamais eu l'occasion de la punir comme il se doit. Aujourd'hui, elle allait lui faire ravaler publiquement son air de bravade. Elle allait la corriger devant tout le monde. Elle demanda « Qui ? » Alors qu'elle levait la règle en fer le plus haut possible, une voix roque l'interrompit. « Personne. » Miss Outless fronça les sourcils et suspendit son geste. Elle interrogea « Quoi ? » Une adolescente avança avec une extrême lenteur vers la directrice. Elle affichait un air déterminé. Sa démarche était hypnotique. Elle avait un air de défi immuable. C'était Madison. Elle arriva à hauteur de la directrice et répéta d'une voix éraillée. « Personne. » Miss Outless trembla. La règle en fer tomba sur le sol. C'était la première fois que Madison parlait. Sa voix était effroyable. La directrice avait perdu sa superbe. Elle recula lorsque Madison fit un pas en avant. Paniquée, la directrice finit par rebrousser chemin et quitter la cafétéria. Madison, la personne la plus moquée du pensionnat, avait terrassé la redoutable Miss Outless. Il y eut un temps de flottement. Enfin, Lisbeth se rapprocha de Madison. « Cette vieille fois cherche la moindre occasion pour me tomber dessus. Tu aurais pu me balancer pour te venger. Mais tu n'as rien fait. J'apprécie. » Dans tout l'orphelinat, Lisbeth n'estimait que trois filles. Elle dédaignait et harcelait toutes les autres qui n'étaient pas dans son cercle d'amis. Aussi, quand Lisbeth tendit sa main vers Madison, le temps se figea. Lisbeth offrit à Madison un sourire sincère. Mielose, elle demanda. « Alors, Maddy, amie ? » Des ados frissonnaient. D'autres arrêtèrent carrément de respirer. Madison pencha la tête sur le côté pour juger la proposition. Autour d'elle, le silence régnait en maître. Lentement, elle saisit la main tendue et répondit « Amie. » Le pacte avec le diable était passé. L'amitié naissante entre Lisbeth et Madison fut l'événement le plus étrange qu'il m'eût été donné de voir. La nouvelle relation était indestructible. Le duo était inséparable. Les deux êtres étaient devenus des chimères. Par un coup du sort, les jeunes filles se vouaient une admiration mutuelle sans borne. Un observateur naïf verrait là un bienheureux retournement de situation. Mais ce revirement était tout bonnement flippant. Lisbeth se fondit en Madison. Elle ne s'exprimait que quand Maddy le lui permettait, en la paraphrasant la plupart du temps. Elle copiait toute sa gestuelle. Elle était trop serviable à la limite de l'asservissement. Elle se coiffa et se vêtit comme Maddy, qu'elle avait pourtant toujours considéré comme une pauvrette. Son apparence devint miteuse. Quant à son teint, il devint maladif. Des cernes prononcées envahirent son visage. Elle devint un squelette à la démarche aussi fantomatique que son acolyte. Le clou de l'horreur fut enfoncé quand elle prit systématiquement la défense de Maddy. Elle perdit ses anciennes amies, allant jusqu'à se les mettre à dos. Pire que l'ombre d'elle-même, Lisbeth, devint l'ombre de Madison. J'assistais à sa déchéance en spectatrice tout à fait passive. Bien que d'un naturel curieux, j'avais tendance à être discrète. Cela a joué en ma faveur. Je les ai pillées en douce, impuissantes. Je voyais l'ongeance de Madison, et de facto, la maltraitance que Lisbeth subissait. Une après-midi, j'eus un mauvais pressentiment et m'assis derrière elle en cours. Alors que je lisais la nouvelle, Alice dans la clinique aux merveilles, je vis Madison se pencher vers Lisbeth. Elle proposa « Veux-tu jouer à un jeu ? » L'espace d'une seconde, je fus pétrifiée. Lisbeth répondit « Oh oui ! » Madison ouvrit son vieux carnet noir. Une odeur épouvantable se répondit. Un relant de mort. Elle chercha une page où le papier ne s'effritait pas. Puis, elle esquissa avec grande aisance, une potence et sept traits. Une angoisse mettrait en son sein. C'était le jeu du pendu. Mes parents y avaient-ils joué ? Lisbeth avala péniblement sa salive. Madison exigea « Une lettre ». Lisbeth respirait de plus en plus difficilement. Pourtant, elle joua le jeu. Elle. Madison greffonna. Avec une voix de plus en plus faiblarde, Lisbeth tenta plusieurs autres lettres. « I » et « I » ensuite. « N » après « O » pour finir par « N ». C'était sa dernière chance et elle avait perdu. Madison donna le dernier coup de crayon pour prononcer sa sentence. Sur une feuille de son étrange cahier noir, Madison avait reproduit une pendue. Un portrait saisissant de réalisme. La glaçante artiste se pencha d'orchet vers sa camarade et révéla d'une voix craissante. « Tu as perdu. » « Le mot était cadavre. » Lisbeth sursauta. Elle se leva d'un coup sec. La chaise valsa sur le sol. Le boucan insupportable alerta à Miss Outless qui donnait court. Elle allait sermonner l'imprudente, mais quand elle croisa le regard de Madison, elle bégaya piteusement et revint à la leçon. La fin de journée revêtit un air de normalité. Lisbeth suivait aveuglément Madison. Quant à moi, j'étais perdue en plein cauchemar. À la tombée du jour, un bruit de couloir se répandit. Comme une brume angoissante, le prénom de Lisbeth fut tellement prononcé qu'il devint comme une entité évanescente. Ses anciennes amies dissertèrent sur l'éventualité de la chercher. Je compris qu'elle avait vraiment disparu. Tout comme j'assimilais le fait que personne ne voulait vraiment partir en expédition pour la trouver. Les gardiens étaient en faction derrière les portes de chaque chambre. Sortir en douce était impossible et relever de la pure folie. Les cellules d'isolement étaient un calvaire sans fin. Les ténèbres de la nuit furent propices au pire scénario catastrophe. Pourtant, personne ne chercha Lisbeth. À l'aube, un cri glaçant tire à toutes les pensionnaires du lit. Certaines s'habillèrent à la hâte. D'autres sortirent en chemise de nuit. À l'extérieur, un vaste brouillard conférait une atmosphère lucubre. Au fond de la cour, une foule grossissait. Les curieuses jouèrent des coups de poids pour apercevoir la source de tant d'agitation. J'en fis partie. Sans savoir que la vision cauchemardesque me hanterait toute ma vie. Au pied d'un chêne, il y avait une scène traumatisante. Des matières organiques écœurantes tâchaient les vêtements d'un corps famélique qui se balançait. La corde autour du cou était d'une couleur indéfinissable. La tête penchait davantage sur la droite. Le visage était bouffi et bleui. La langue violette dépassait des lèvres introvertes. Les yeux globuleux sortaient de leurs orbites. Les mains couvertes de stigmates pourrissaient déjà. Certains ongles étaient partiellement décollés. Le cadavre était dans un état épouvantable. Néanmoins, la morte était reconnaissable. C'était, je trompe encore en y pensant, Lisbeth pendue à un chêne. Comme la défunte était, comme nous toutes, orphelines. Et que de surcroît, le reste de sa famille se fichait de son existence. Le pensionnat ne jugea pas utile de prévenir les autorités. Camouflé, un décès semblait aisé et coutumier. Dans cette histoire, nul ne s'enquit de la disparition de Madison demeurée introuvable. Elle se morfint en croque-mitaine afin d'effrayer les nouvelles venues. Elle devint une légende urbaine dont on se mit à douter de l'existence. Plusieurs mois après, Madison me hantait toujours. Des cauchemars me tourmentaient davantage. Des glyphes étranges me travaillaient. Des songes affreux où je voyais mes parents terrifiés par Madison. Soucieuse de ma santé mentale, j'entrepris d'aller voir sa chambre rester en l'état. Nul ne voulut s'y aventurer. Et pour cause, le malaise grandissait à mesure que l'ombre de sa porte s'esquissait. Dans sa chambre, je trouvais une malle poussiéreuse. L'ouvrir ne fut pas facile, mais au terme de grands efforts, j'y parvins. Je tombais sur une dizaine de carnets noirs hantés d'Iluvien. Des pages et des pages vieillies, couvertes de symboles. Des croquis et des croquis troublants de réalisme. Des milliers et des milliers de cadavres dessinés. Je cherchais sans relâche le portrait de mes parents en vain. À mesure que je pris connaissance de ces jeux du pendu démoniaque, mon corps se couvrit de frissons indescriptibles. Je fus persuadée d'une présence familière. Encore aujourd'hui, je suis convaincue d'avoir entendu une voix basse qui demandait « Veux-tu jouer à mon jeu ? » Épouvantée, j'enterrais tous les obscurs carnets. Nul ne revit Madison. Le mystère de son existence s'opacifia au fil des années. Elle laissa derrière elle un macabre héritage. Un divertissement anodin qui florte avec la mort. Un jeu durant lequel nous n'aimons pas perdre la face. Alors, veux-tu jouer à un jeu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada